Alors bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez ? On vous entend très bien, ouais. Super, je ne suis pas du tout déstabilisée, il faut s'adapter, c'est pareil que le numérique, il faut s'adapter. Alors, je vais partager l'écran du coup, alors je suis Alix, je ne suis pas salariée de la petite bibliothèque de mon village, mais je suis une bénévole de plus en plus impliquée et je suis en fait élue de ma commune, élue à la culture. Donc en fait, voilà, au début j'étais plus sur le projet du PEPS Global qui inclut la bibliothèque et je me retrouve à être de plus en plus bénévole pour la bibliothèque. Alors, ma mince. Ah. C'est bon. Il est un peu moins joli que les précédents, je suis désolée. Il faut que je le mette en grand, je pense. Si vous pouvez, ouais, peut-être. Ouais, en grand écran. Alors, ça je peux le pousser, où est-ce que je peux le mettre ? Non, ça va le faire comme ça ? Ouais. Alors, donc la commune de Branc, c'est une commune de 600 habitants dans le Nord-Isère. On est proche de Maurestelle. On est un peu plus loin de la Tour du Pain et un peu plus loin de Bourgouin, donc de la Bourgouin-Jalieu, la médiathèque départementale. Donc le nouveau mandat de la commune, il est axé fonctionnement et culture. C'est-à-dire que le précédent mandat, en fait, il y avait une petite bibliothèque, mais il n'y avait pas forcément de relais avec la mairie, en fait, avec la commune. Et là, on a vraiment axé sur la culture et sur la mise en avant de qu'est-ce qu'on avait dans ce village-là. C'est une petite commune qui est très conviviale, dynamique. Bon, je ne suis pas très subjective, mais c'est quand même une réalité, on nous le dit souvent. Une quinzaine d'associations. Et il y a notamment ce que vous voyez, la photo du bas, donc c'est le château de Paul Claudel, donc Paul Claudel, poète, qui avait acheté son château à Brang. Et donc, à Brang, il y a un petit musée, c'est le musée Claudel Stendhal. Donc Claudel, parce qu'il a acheté le château à Brang, et Stendhal parce que le fait qui est évoqué dans le rouge et le noir, en fait, a eu lieu à Brang. Voilà. Il y a deux festivals dans l'année qui se situent justement au château Paul Claudel. Le solstice de Brang, qui est un festival de théâtre, et le festival Lille-En scène, qui ne devait pas se faire à Brang, mais qui se fera quand même, qui est un festival de musique. Donc il y a des belles personnalités, en fait, qui viennent au solstice. Donc il y a Julie Gaillet ou Laurent Dutch, et puis des groupes de musique à Lille-En scène. Et on a repris la commune, on a repris la compétence de la bibliothèque début 2021. Donc auparavant, en fait, c'était une association qui s'occupait, une association de bénévoles qui s'occupait de la bibliothèque. On a repris la compétence, ce qui fait qu'on est en train de tout remettre à plat. Donc règlement intérieur, un autre document aussi. Bref, on est en train de reformer l'équipe de bénévoles, parce qu'il y a des bénévoles anciens qui sont partis, des nouveaux qui arrivent, etc. Donc la bibliothèque espace lecture, on a de la chance, parce que cette petite commune a construit un bâtiment l'année dernière, il y a même deux ans. Et donc un bâtiment écologique très beau. Et au rez-de-chaussée, en fait, il y a ce qu'on appelle tout cet espace. On l'a appelé le PEPS. Donc j'en parlerai dans la slide d'après. Et donc d'un côté de cet espace, vous voyez la photo, il y a notre bibliothèque. Donc c'est un bel espace de 60 mètres carrés. Là, j'ai pris la photo au moment où on avait emprunté, on l'a encore là, on a emprunté à la MDI le kit du coup de jeux vidéo. Donc il y avait un ado et qui faisait la médiation du coup aux enfants qui étaient présents. Donc dans notre bibliothèque, on a à peu près 2000 documents, dont la moitié qui viennent de la MDI. Sur cette bibliothèque, on a une salariée de 4 heures. Ce qui d'un côté est beaucoup pour une commune comme nous, au niveau culture, et en même temps pas beaucoup. Et autour de cette salariée, il y a une dizaine de bénévoles qui sont à des niveaux d'implication qui sont très différents. Il y en a qui viennent juste pour les permanences. Il y a des bénévoles qui vont venir plus pour faire des animations, construire des animations et faire des permanences. Il y a des niveaux d'implication qu'il faut qu'on arrive un peu à tirer vers le haut. On a 4, j'avais mis 3, mais en fait on a 4 médiathèques qui sont quand même importantes pour notre territoire autour, dont Morestel, Vaison-Scurtin, Montalieu, Les Avenières. Et on a 2 villages voisins à peu près similaires aux nôtres qui n'ont pas de bibliothèque. Donc voilà, on pense aussi à attirer le public de ces 2 villages. Et juste au-dessous, en fait voilà, la bibliothèque est juste en dessous de l'école publique en fait. C'est-à-dire que l'école a juste à descendre en bas pour accéder du coup à l'école publique, ce qui est super et en même temps ce qui nous pose des soucis pour l'instant parce que du coup on ne peut pas accueillir du public aux heures scolaires en fait. Voilà, donc c'est un défi qu'on va devoir du coup régler. Et le projet, et on attire au niveau bibliothèque un public assez familial, donc scolaire bien sûr, puisqu'on a l'école qui vient, donc 3 classes qui viennent toutes les semaines. Un public familial, un public de personnes âgées, même si un autre défi c'est l'accessibilité, parce que vous voyez sur la photo de cette slide qu'en fait le cœur du village est en haut et en fait il faut descendre jusqu'à ce nouveau bâtiment et pour l'instant l'accessibilité elle est encore à faire en fait pour les publics âgés. On a beaucoup de réflexions sur ça et on pêche un peu sur le public ado, donc c'est pour ça qu'on avait réservé notamment ce kit jeux vidéo pour les impliquer et pour qu'ils viennent en fait sur cet espace-là. Et le projet plus global du PEPS qui inclut la bibliothèque, donc PEPS c'est un nom qui a été trouvé, qui a été choisi par le conseil municipal des enfants, donc qui veut dire pépinière éducative, pédagogique et sociale. Donc ce projet PEPS il est au cœur du village et l'idée donc il comprend la bibliothèque, il comprend la salle d'activité qui est de l'autre côté, pareil une salle de 60 mètres carrés et qui comprend le jardin. Donc là sur la photo vous voyez uniquement de l'herbe mais de l'autre côté on a un jardin potager, donc on a des jardiniers qui viennent régulièrement. Et l'objectif de ce projet-là c'est de créer ce qu'on appelle maintenant un tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu de rencontre familiale, intergénérationnelle pour créer du lien social. Donc ce qu'on s'est rendu compte pendant le confinement, ce dont les gens avaient besoin. Et le lien entre associations, il y a une vingtaine d'associations dans notre village, donc faire en sorte de créer du lien. Et en fait toutes les associations, beaucoup de personnes ont des compétences qu'elles peuvent mettre à disposition, pour la plupart gratuitement, ça me fait un peu penser au projet d'université populaire, avec beaucoup moins de 100 prétentions. Mais voilà, chacun a des compétences et qu'est-ce qu'on peut apporter du coup à la collectivité. Et donc les défis qu'on a, c'est avoir une bibliothèque attractive, c'est-à-dire qu'au niveau BD, on a un rayon BD qui est très très maigre, et en même temps, à la médiathèque de Vesron-Scurtin, ils ont un énorme rayon bande dessinée. Donc qu'est-ce qu'on choisit en fait de mettre en avant pour que ce soit attractif ? Donc nous, pour l'instant, c'est encore à construire, c'est un projet qui ne demande qu'à s'enrichir. On a choisi deux axes, là j'en ai noté qu'un seul, mais le premier c'est la parentalité, parce qu'à Brang, on accueille deux écoles, l'école publique et une école alternative, qui est privée hors contrat. Donc c'est ce qui fait un peu notre différence. Et le deuxième, c'est qu'on a une... Du coup, notre mandat est aussi axé sur le... On veut axer ce mandat vers le zéro déchet. Donc déjà, avant d'arriver au zéro déchet, la diminution des déchets, mais voilà, mettre en place un fonds vraiment pour appuyer ce que fait la commune. Un autre défi, c'est que, voilà, comme je vous ai dit, on a pas mal de bénévolats et peu de salariats. Donc relancer, former les bénévoles, donc ça prend du temps, ça prend soit des heures salariées, soit des heures bénévoles. Notamment, le mi-juin, on va relancer, du coup, une formation couverture de livres, parce que basiquement, pour l'instant, il y avait plein, il y avait pas mal d'achats de livres, mais qui n'étaient pas couverts, voilà, parce qu'il n'y a personne qui savait couvrir les livres. Et former, notamment, la rentrée, la MDI propose, donc, du coup, une formation de base, du coup, de bibliothèque pour renforcer, du coup, les quatre heures salariées. Et dans les animations qu'on propose, donc, en temps normal au PEPS, c'est des ateliers tricot, des ateliers artistiques, avec le musée, en lien avec le musée de Brang. Il y a une association qui s'est créée à Brang de jeux de société, jeux de coopération, et là, ce qu'ils ont fait pendant le confinement. Donc, soit ils se mettaient à l'extérieur du bâtiment et avec les distances, et ils ont proposé des jeux qui ne nécessitent pas de manipulation, donc beaucoup de jeux de simulation, de jeux de rôle. L'année dernière, par exemple, en août, à la fin de l'été, ils avaient proposé un loup-garou dans le jardin avec une quinzaine de personnes, et c'était juste super, à partir de 20, 21 heures, donc dans la nuit, voilà. Et d'autres défis, c'est toujours la communication, c'est pareil, la salarienne ne fait pas de communication, donc comment on communique auprès du public ? Alors, nous, on est en zone rurale, donc autant il y a une partie qui va passer par Facebook, autant on a une bonne partie qui passe par la boulangerie du village, donc ça veut dire, ben voilà, sans cesse, là, avec les changements d'horaire, avec tout ça, sans cesse, voilà, changer la communication. Et puis, nous, on a un gros problème d'acheminement pour les publics, notamment âgés, publics, comment on fait pour les acheminer en bas du bâtiment, en fait. Voilà. Et je crois que je vous ai tout dit. Et tout ça en neuf minutes et qu'elle. Bravo, Alex, merci beaucoup. C'était intéressant et le bâtiment a l'air beau, comme ça. La photo est petite, mais ça a l'air vraiment beau. Alors, c'est un bâtiment, en fait, le Nord-Isère est connu pour les maisons de type dauphinoise qui sont soit en pierre, soit en pisée. Et donc là, la commune a voulu montrer qu'on peut faire plus moderne, mais avec les matériaux du coup anciens. Donc, il y a un mur qui est en pisée. Et sinon, on a utilisé du bois local. C'est un bâtiment écolo, en fait. OK. Priscille, est-ce qu'il y a des questions ? Je crois que c'est toi qui les... Alors, oui, non, c'est moi qui ai repris la main. Il n'y a pas de questions spécifiques, il y a juste un message bravo, Brang. Voilà. Merci. sur l'idée peut-être, enfin moi, juste sur l'idée de tiers-lieu, qu'est-ce que, du coup, c'est pour vous aussi l'idée de créer une circulation un peu entre les différentes activités qui peuvent se dérouler dans l'ensemble du bâtiment ? Oui, c'est exactement ça. Donc, ça veut dire les scolaires qui peuvent descendre du coup à la bibliothèque et en même temps, on a beaucoup de... Dans le secteur, il y a beaucoup de nourrices, en fait. Donc, du coup, comment les amener à se retrouver dans ce qui se passe déjà dans les communes alentours mais proposer un lieu supplémentaire autour du livre, en fait, autour du livre jeunesse où elles puissent, du coup, se rassembler. Voilà. pour tout ce qui est tricot, crochet, tout ça, c'était plus les personnes âgées. On avait un club lecture aussi mais qu'il faut relancer à cause du confinement et cette association qui, malgré confinement, a vraiment essayé d'innover et faire avec le moins de manipulations possible mais il y a tellement de jeux possibles que du coup, il y a des choses qui se sont faites. Vraiment un lieu de vie, en fait. Voilà. Il y a la place qui est déjà très active mais là, c'est un lieu qui est beaucoup plus agréable. On peut aller dehors parce qu'il y a le jardin. La bibliothèque est super agréable. On a la chance, avant, en fait, elle était dans un préfabriqué donc ça n'a pas du tout la même allure. Là, on a un bâtiment qui est très lumineux, une super bibliothèque où on peut se faire une terrasse pour que les gens lisent des livres du coup, sur des transats. Il y a vraiment plein de possibilités pour créer du coup un lieu de vie, voilà, pour faire sortir les gens de chez eux. C'est là. Oui, alors on a une question si ce n'est que tout le monde a envie d'aller vivre dans le Nord-Isère. La question des axes choisis pour les missions propres à la salariée. Alors, c'est une très bonne question. On navigue, en fait, on construit ces quatre heures salariées. Là, on était sur, en gros, l'idée, c'est que la salariée, c'est celle qui, pour l'instant, sait tout faire au niveau informatique, au niveau choix des livres, etc. Donc, il faut qu'elle soit là au moins une fois par semaine. En fait, on est ouvert le mardi soir. Donc, on a choisi cet horaire juste après, du coup, la sortie d'école. Mais ce n'est pas forcément très pertinent pour l'instant. Et le samedi matin. Donc, on s'est dit, sur les quatre heures salariées, on va mettre deux heures une fois par semaine en permanence pour qu'il y ait toujours un lien. si un bénévole a une difficulté au niveau logiciel ou s'il n'a pas su cataloguer un livre, etc. Donc, il y a au moins ce suivi. Et après, les deux autres heures, on est sur faire une sélection mensuelle de livres. On est sur construire des animations avec des bénévoles. Donc, par exemple, là, la salariée a proposé du yoga compte. Donc, elle avait cette compétence-là. Il y a une bénévole qui fait du yoga. Donc, du coup, faire la transmission, ça veut dire, du coup, ça veut dire imprimer des postures de yoga et les plastifier en format A4. Et il y a un compte. Donc, le dernier, c'était les trois petits cochons. Et les enfants, du coup, viennent et font les postures en fonction du déroulé du compte. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bien sûr, sur ces deux heures-là, quand on va à la MDI toute une matinée, ça fait déjà quatre heures vite fait. Voilà, pour faire la sélection, pour choisir les livres, pour enrichir le fond. Et là, on est sur le budget communal qui est de 1300 euros pour une petite... Non, oui, 1300 euros pour une commune comme nous de 600 habitants. Et donc, qu'est-ce qu'on va choisir ? Donc, c'est ce que je vous ai dit. On parle là sur la réduction des déchets, tout ce qui est recyclable et une grosse partie sur la parentalité et sur les revues. Donc, du coup, la salariée va travailler sur cette liste. Qu'est-ce qu'on choisit ? Qu'est-ce qui est pertinent de choisir ? Une autre question, Priscille ? Oui, encore une question. En dehors de la bibliothèque et de l'école, y a-t-il d'autres activités ou autres services publics qui sont prévus pour être dans le projet PEPS ? Dans la PEPS, du coup ? Alors, c'est ce que je vous ai dit. Il y a eu le... Alors, on a une autre grosse association à Bram, qui s'appelle à la BVL, donc Association Bram Village de littérature. Voilà, donc c'était l'association qui est liée du coup à Claudel et Stendhal. Et du coup, par exemple, l'année dernière, ils avaient proposé tout un... en lien avec l'exposition qui a lieu au musée, il y avait des ateliers artistiques. des ateliers artistiques, notamment une intervenante qui venait, donc c'était sur les... c'était sur la manière dont elle travaillait au niveau... je perds mes mots... au niveau... c'était une exposition, en fait, sur les animaux. Voilà, ça s'appelait la ménagerie graphique. Et du coup, c'était une exposition sur les animaux, peintes de manière amenée, d'une manière totalement différente. et une artiste était venue au PEPS, du coup, donc ça veut dire dans la salle à côté de la bibliothèque et du coup, avait proposé ces ateliers, ces ateliers ici. Et là, il faut qu'on arrive en mai, il y a une... l'exposition du coup, pareil, la bibliothèque travaille pour que... que ce soit en résonance avec le musée. Donc, par exemple, on est allé chercher à la MDI des livres sur le Moyen Âge parce qu'en mai, je croise les doigts, ça se rapproche, il devrait y avoir un... à Brang, dans le jardin, il devrait y avoir une compagnie de... comment on dit de moyenne... une compagnie qui... mince... une compagnie qui recrée les conditions du Moyen Âge en fait, dans le jardin. Reconstitution historique. Voilà, une reconstitution, du coup, on a choisi des livres sur le Moyen Âge. Voilà. On essaye d'être en résonance avec ce qui se passe dans le village et au-delà dans la communauté de communes. OK. Merci beaucoup. Fassi, comme vous êtes élue de la culture, moi, j'ai aussi une question un peu plus large sur la... Est-ce qu'un jour, il y aura une maison d'écrivain, Claudel ? Je sais que c'est un sujet qui est... On pourra en parler une autre fois. Il y a une maison qui est à vendre, c'était ce qui était prévu juste à côté. Il y a une petite maison qui était prévue par l'ancien conseil municipal dont je faisais partie qui était prévue pour accueillir une maison des écrivains. Elle n'est toujours pas vendue. Mais tout ça, ça demande tellement d'énergie et beaucoup de temps. Donc, voilà. Mais c'est... OK. À relancer. C'est un sujet qui nous intéresse. OK. La bibliothèque aussi, le projet, c'est toujours intéressant d'avoir des projets innovants de ce type. Mais c'est vrai que, voilà, les maisons d'écrivains, c'est des réseaux qui nous intéressent, sur lesquels on va probablement travailler dans les temps à venir. Voilà, c'était juste comme ça. Nous passons. J'ai bien entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Um...